Le pilotage, alors ça doit remonter quand même très très loin parce que le problème de la baie de Somme et de l'accessibilité de la baie de Somme a toujours posé un problème dans la mesure où le sable c'est un sable peu stable et les bancs de sable bougent très rapidement en fonction des coefficients de marée, des vents, un banc de sable en l'espace de deux jours peut avoir complètement changé de place. Donc les pilotes, moi dans ma mémoire, enfin dans ce que j'ai vécu, donc dans les années 70, à Saint-Valry il y avait trois pilotes. Marcel Montassine qui était chef de la station de pilotage, Hoche Lamidel qui était pilote et mon oncle Jean-Marie Lamidel qui était pilote aussi. Alors l'activité de pilotage et de pilote en particulier c'est quelque chose de très réglementé. C'est réglementé dans la mesure où il y a des intérêts économiques derrière et financiers qui sont énormes. Parce que le pilote, il faut savoir qu'un commandant reste toujours de toute façon responsable de son bateau. Un pilote n'est là que pour donner des indications. Et d'ailleurs sur les livres de bord des bateaux de commerce, c'est toujours marqué quand le pilote arrive à bord, c'est toujours indiquer sur indication du pilote aux ordres du commandant. Enfin c'est l'inverse en fait, c'est aux ordres du commandant sur indication du pilote. Ce qui veut dire qu'en fait le commandant n'est jamais démonté de son commandement. Il est toujours responsable de son bateau. Mais derrière on sait que c'est énorme. A la fois la marchandise et le bateau, voire les vies humaines qui sont à bord, ça peut entraîner des conséquences très importantes. Donc les pilotes sont nommés par décret ministériel. A côté de ça, il y a aussi en fonction des besoins et de l'activité du port, ce qu'on appelle des pratiques. C'est-à-dire que les pratiques étaient recrutées au sein des marins pêcheurs de Saint-Valerie. Et à l'époque il y avait beaucoup, beaucoup de marins pêcheurs. Donc bien souvent, lorsque le nombre de mouvements dépassait le nombre de pilotes, on faisait appel aux pratiques. C'est-à-dire qu'en fait le chef de la station demandait à telle ou telle personne d'aller chercher un cargo ou de sortir un cargo. Moi j'étais embarqué sur le bateau de pilote de mon oncle, ce qui fait que j'embarquais Marcel Montassine et mon oncle sur les cargos. Hoch Lamidelle avait son propre bateau et c'était son matelot qui l'embarquait sur les cargos. L'activité du port de Saint-Valerie permettait le pilotage de jour comme de nuit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de restriction. Il y a des ports par exemple où il est interdit d'entrer un cargo la nuit. C'est le cas aux Antilles françaises par exemple, à Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, il n'y a jamais de mouvement de nuit. C'est toujours des mouvements de jour. A Saint-Valerie on pouvait rentrer. Ce qui fait que quelquefois c'était intéressant, en particulier pour moi comme matelot sur le bateau, parce que je passais devant le cargo et avec un projecteur j'éclairais, parce qu'à l'époque les radars étaient quand même moins sophistiqués que maintenant. Donc je passais devant le cargo et j'éclairais avec un gros projecteur les bouées. Comme ça le pilote qui suivait sur le cargo qui suivait derrière pouvait voir plus facilement. J'étais environ deux couples de bouées devant lui. ça lui permettait quand même d'être sûr de passer au bon endroit. Ce qui n'évitait pas par moments aussi des accidents. Il y a eu plusieurs échouages dans la baie. Plusieurs échouages, je ne me souviens pas d'échouages avec un pilote à bord. Par contre il y a des commandants de bateau qui venaient tellement souvent à Saint-Valerie qu'ils voulaient se passer du pilote. Et en fait, quand ils venaient quelquefois sur une période de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, le passage avait changé. Donc l'endroit où ils allaient passer un mois avant, il n'y avait plus d'eau. Il y avait vraiment de sable à la place. Et puis ils se mettaient au sec. Alors bien souvent ça n'entraînait pas vraiment de grosses conséquences parce que le but c'est de rentrer un cargo avant la pleine mer. En gros on rentre une heure et demie avant la pleine mer. Ce qui fait que même si le bateau vient à se mettre au sec, la mer continue de monter pendant une heure et demie après. Donc ce qu'il faut c'est que ce soit judicieux et réussir à remettre le bateau dans le chenal avant que la mer ne commence à redescendre. C'est quoi ?